Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Ambition d'entrepreneurs. Aujourd'hui, zoom sur un secteur peu connu mais pourtant indispensable pour la consommation. Le fret, Bansard International est l'un des acteurs français. Reportage. Dans la morosité ambiante, c'est une entreprise qui ne connaît pas la crise. En 2003, nous étions 39 personnes, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2014, nous avons fait 192 millions de volumes de facturation, 550 collaborateurs. Une croissance à deux chiffres depuis plus de 10 ans, 16% l'année dernière. Bansard International conçoit et commercialise des solutions de transport et logistique pour optimiser les chaînes d'approvisionnement aériennes, maritimes ou voies routières. L'entreprise francilienne transporte 2 millions de tonnes de marchandises pour l'import comme à l'export. Nous sommes présents à l'international depuis 1963. Nous avons ouvert 51 agences dans 11 pays. Cela représente 38% de notre chiffre d'affaires. Nous espérons atteindre 50% d'ici deux ans. Sur les 560 salariés du groupe, 50% des collaborateurs travaillent donc hors de nos frontières, certains dédiés à la mise au point permanente de nouveaux systèmes. Nous investissons 2 millions d'euros par an dans l'innovation. Notre service mobilise 18 personnes et nous sortons en moyenne 4 à 5 nouveaux produits par an. Sur le frais de secteur hautement concurrentiel, l'internationalisation et la recherche et développement apparaissent comme autant de moyens de résister à la concurrence mondiale, celle de l'américain XPO, du chinois Sinotrans ou de l'allemand Dutch Post. Chaque année, l'ETI d'Orly expédie plus de 3 millions de colis. Créé en 1963 par Jean-Pierre Bansard, l'ETI du Val-de-Marne est aujourd'hui dirigé par Simon Pinto. Arrivé dans le groupe en 2000, il en devient l'actionnaire majoritaire en 2003. Retour avec lui sur la stratégie et le développement de Bansard International Interview. Nous sommes des architectes du transport proposant des solutions sur mesure en fonction des besoins de chaque client. Nous sommes positionnés dans un marché B2B, c'est-à-dire que ce sont des entreprises de différents secteurs d'activité, aussi bien le retail, la distribution, l'industrie, l'industrie pharmaceutique, le textile, qui nous consultent et qui nous demandent d'optimiser et de travailler avec eux sur l'amélioration de leur chaîne d'approvisionnement. Le métier du fret de forwarding est très corrolé à la croissance mondiale des échanges. Ces deux dernières années, les échanges mondiaux ont augmenté de 2%. Bansard International a surperformé par rapport au marché, dû à 3 facteurs, par le capital humain, la fidélisation de ses clients, sur la croissance internationale, par l'ouverture des bureaux et l'ouverture de filiales à l'étranger, et par les systèmes innovants d'information. Nous avons deux phases, aussi bien sur la partie d'organisateurs de transport international et l'externalisation de la logistique que nos clients nous confient, aussi bien en départ qu'en aval. Au départ, pour faire des opérations de contrôle qualité, pour consolider des marchandises avant le départ, et à l'arrivée, pour pouvoir faire des distributions au niveau local. Nous transportons tout type de marchandises, de la matière première au produit fini. Nous ne sommes pas positionnés sur un marché de transport d'animaux vivants ou d'alimentaires, mais tout l'ensemble de notre flotte et notre organisation de transport est lié à un transport international à mont ou à val. 45% de notre chiffre d'affaires est fait par le transport de mode aérien, 26% en maritime, et le reste en activité route et logistique nationale. Par voie maritime, 24 jours depuis Shanghai jusqu'au port du Havre, et 24 heures depuis Gongzu, par exemple, ou Shanghai, jusqu'à la livraison aux régions parisiennes par voie aérienne. Les freins sont bien sûr à la croissance un petit peu limitée, les règles fiscales qui modifient et qui font peur un petit peu à tous les investisseurs étrangers qui souhaitaient développer et investir en France. Cette instabilité fiscale a fait fuir un certain nombre d'investisseurs. Pour tout savoir sur Bansar International, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà, c'est déjà la fin d'Ambition d'entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle entreprise, toujours plus innovante. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada